Un mot de bête. Messieurs, le sujet dans lequel nous sommes est un petit peu délicat au niveau de la compréhension. Pas compliqué, mais un peu délicat. Il faut juste qu'on soit bien décaire. Donc, nous sommes Vava Moudbet. Nous allons reprendre au deuxième deux points. Chez Izyk Ravamazik, on n'avait pas eu cours la semaine dernière, donc il faut qu'on se raccroche à quelque chose. Tanou Rabbanan, vous l'avez ? On nous en sait dans une braïta. On avait juste abordé il y a deux semaines le début du sujet. Et donc, on va le reprendre pour le décortiquer un peu plus. C'est bon, vous y êtes ? Bien. Tanou Rabbanan, vous l'avez ? Bien. Non, Métav. Métav Sadehu ou Métav Karmo Yeshalem. Métav Sadehu Shelnizak ou Métav Karmo Shelnizak. Divré Rabbi Ishmael. Rabi Akiva Omer Loba Akatu Vela Likbot Anesikin Mina Hidit Ve Kalba Khomer Lekdesh Point. Fin de la braïta. Voilà ce que nous dit la braïta. La braïta se base sur un verset de la Torah. À propos des dommages que l'on peut commettre sur autrui, que l'on peut causer, normalement, l'idéal, c'est de rembourser avec de l'argent. Tu rembourses ton dommage avec de l'argent. Bien. Maintenant, si tu n'as pas d'argent, ou bien si les deux parties se sont mises d'accord, on a le droit de rembourser avec un terrain. Je te donne un terrain de la valeur équivalente au dommage que j'ai provoqué. D'accord ? Je ne suis pas du tout en train d'arnaquer qui que ce soit. Je te rembourse à valeur, à hauteur, d'accord, du prix de la valeur du dommage qui a été causé. La Torah nous précise. Si jamais tu rembourses avec de la terre, avec un terrain, ne crois pas que tu peux, toi, celui qui a commis le dommage, le mazik, ne crois pas que tu peux rembourser avec la terre que tu as envie parmi tes différents terrains. Tu dois rembourser avec Metav Haaretz, Metav Sadehu, avec la meilleure terre. Ce n'est pas avec la terre rocailleuse que tu dois rembourser. C'est avec la meilleure qualité de terre. Attention à valeur financière équivalente. On n'est pas en train de dire que tu vas donner plus d'argent que ce que tu aurais dû donner. C'est la même valeur financière, mais la qualité de la terre est différente. Tu dois donner la qualité la plus belle. Il faut lui donner un 100 mètres carrés d'un... Exactement. Exactement. Tu vas me dire, ah, mais quel est mon intérêt à toi ? Quel est mon intérêt à moi, l'endommagé, le nizak ? Eh bien, je ne sais pas, il peut y en avoir plusieurs. Si toi, tu as un terrain, une belle vigne, d'accord ? Et que ton voisin qui a commis le dommage chez toi, il a aussi, juste à côté, un très beau, une très belle parcelle de vigne. D'accord ? Tu peux très bien te dire, moi, je suis dans le vin. Moi, ça m'intéresse d'avoir une super parcelle de vigne. Ça tombe bien, Baruch HaShem. Ça tombe bien, Amin Hashamaïm, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il a commis un dommage chez moi. Eh bien, grâce à ce dommage-là, je vais être payé avec la meilleure qualité de terre. Donc, je vais avoir du vin de très bonne qualité. Donc, ça peut m'intéresser d'avoir même une petite parcelle, mais d'un vin exceptionnel. Ou bien, on aurait pu dire, moi, je ne suis pas dans l'agriculture. Ça m'intéresse d'avoir 100 mètres carrés d'un terrain rocailleux parce que j'ai envie de faire un terrain de tennis là-bas. Ça peut m'intéresser. Que nous dit la Torah ? Non. Tu dois, toi, le mazique, tu dois rembourser avec la meilleure terre. D'accord ? Le référent, c'est la meilleure terre. Il faut que l'endommagé accepte ça. Bien sûr. Bien évidemment. Si l'endommagé, il n'accepte pas, Razak, si l'endommagé préfère les 100 mètres carrés, etc., on verra, pour l'instant, on ne le sait pas encore, on vient d'entamer, on verra s'il a le droit de mettre une croix sur ce que la Torah lui propose. La Torah te propose de prendre la meilleure. Maintenant, toi, tu vas dire, non, mais moi, je n'ai pas envie de la meilleure, je veux de 100 mètres carrés, ça m'intéresse plus. On verra s'il a le droit d'abandonner un privilège que lui donne la Torah. On verra. Donc, quel est le sujet de la Braïta ? La Braïta, elle prend un verset. Dans le verset, il est écrit. Métav, ça dérou, métav et carou, m'raou, yéchalem. Point à la ligne. Fin du verset. Il faudra payer avec la meilleure terre et la meilleure vigne. Sur ce verset de la Torah, il y a une marloquette. entre Rabi Ishmael et Rabi Akiva. Voilà ce que dit Rabi Ishmael. Rabi Ishmael nous fait remarquer que le sujet du verset n'est pas très clair. Quand il est écrit la meilleure terre, se pose la question, est-ce que c'est la meilleure terre de l'endommagé ou la meilleure terre de l'endommageur ? Quel est le référent ? Et il s'explique, dit Rabi Ishmael, moi l'endommagé, j'ai différentes qualités de terre. D'accord ? J'ai plusieurs parcelles de terre, différentes qualités de terre. J'en ai de moins bonnes et j'en ai d'assez bonnes. Bien. L'endommageur, lui, peu importe ce qu'il a comme terre, peu importe, le référent, dit Rabi Ishmael, c'est que l'endommageur doit payer avec la meilleure qualité de terre en prenant pour référence les terres de l'endommagé. Ça a un sens. Ça a un sens. Si toi, l'endommagé, tu as l'habitude d'avoir une terre de qualité assez bonne, et bien la Torah te donne ce privilège qu'on te rembourse avec une qualité de la meilleure de tes terres à toi. Ce que tu as l'habitude d'avoir dans ton territoire, d'accord, comme étant la meilleure terre. À tes yeux, tu as une satisfaction de te dire, ah, je suis content, cette terre-là, elle me plaît. À mes yeux, c'est équivalent à ma plus belle qualité de terre. C'est l'opinion de Rabi Ishmael. Il y a une contrepartie. C'est-à-dire ? L'inverse. Si par exemple, celui qui a été endommagé à des très belles terres... Endommagé ? Celui qui a été endommagé à des très belles terres, l'endommageur n'a peut-être pas la capacité, éventuellement, de répondre à la qualité de l'autre terre. Effectivement. Donc là, il n'y a plus de référence. Si, ça sera toujours la meilleure terre de l'endommagé. Oui, mais ça dépend du... Ah, tu vas me dire, ah oui, mais moi, moi, je suis un malheureux, qu'est-ce que je te dise, moi ? Je n'ai pas de terre, moi, pour te donner. Ok, pas de souci. Si tu n'as pas la terre qui convient, qui correspond, tu me payes en argent. Ah oui. Ok. Soit tu me donnes de l'argent, soit tu me donnes la meilleure de mes terres. Point. Si tu n'as pas la meilleure terre... Non, mais quand vous dites... Ah, hasard ! Eh non, d'après Rabi Ishmael, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu dois donner la meilleure de l'endommagé. Si tu ne l'as pas, ok, je constate que tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. J'attendrai, tu vas travailler, tu vas me vendre ton travail, d'accord, pour que tu m'embourges ton argent. D'accord ? Si tu n'as pas la valeur équivalente de ma meilleure terre à moi, endommagé. C'est l'opinion de Rabi Ishmael. Donc, il y a une sorte d'avantage qui est donné à l'endommagé. Avantage qui n'est pas total non plus, qui n'est pas complet non plus, parce que le cas peut être inversé. Imagine que c'est l'endommagé qui n'a pas de très belles terres et que sa meilleure terre, elle est un peu moyenne en fait, par rapport à tout le monde. Mais c'est sa meilleure terre à lui, l'endommagé. Moi, l'endommageur, peut-être que j'ai des terres de largement plus belle qualité. Mais bon, Baruch HaShem va se dire l'endommageur, j'ai endommagé quelqu'un qui n'est pas très riche. Donc, je rembourserai avec une terre de moyenne qualité pour moi, l'endommageur, puisque pour lui, l'endommagé, c'est la meilleure terre qu'il a. Ça peut aussi être basculé dans ce sens-là. Mais là encore, peut-être que l'endommagé dira, je préfère que tu me payes, parce que je n'ai pas envie d'avoir encore une terre de qualité moyenne, D'accord ? C'est comme il veut, peut-être qu'il veut, peut-être qu'il ne veut pas. Mais s'il ne veut pas, il peut dire, non, je ne vais pas sur ce domaine-là, je veux de l'argent. Tu as commis un dommage, je veux de l'argent. Question ? C'est bon ? Ok. Donc, c'est l'opinion de Rabbi Shemel. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Shemel. Et voilà ce qu'il dit. L'Oba Akatouv. Et là, les gabottes, la nésikine. Min Haidit. Vekal Vachomer Lehegdesh. Rabbi Akiva, on va le lire, mais on ne va pas l'expliquer, parce que pour l'instant, on ne peut pas l'expliquer. On l'expliquera plus tard, en bas de la colonne. Que dit Rabbi Akiva, en tout cas, dans l'idée ? Rabbi Akiva dit, mais non ! On ne paye pas avec la meilleure terre de l'endommagé. On paye avec la meilleure terre de l'endommageur. C'est lui le référent. C'est lui qu'il faut punir. C'est lui qui a commis un dommage. C'est lui qui n'a pas été capable de garder son taureau correctement. Donc, s'il a commis un dommage à cause de son taureau, eh bien, on lui fait une sorte d'amende en lui disant, « Monsieur, ta meilleure terre, c'est ça que tu dois compenser. » D'accord ? D'un point de vue de l'endommagé, peut-être que ce sera une bonne affaire, peut-être que ce ne sera pas une bonne affaire. Tout va dépendre, comme on a dit tout à l'heure. Alors, si l'endommageur est très riche, avec de qualités incroyables de terre, alors l'endommagé va être très content. Il va dire, « Ah, j'ai gagné une belle terre. » D'accord ? Si l'endommageur n'est pas riche, et que lui, l'endommagé, était riche, alors du coup, il va se retrouver avec une terre de mauvaise qualité. Même si c'est la meilleure terre de l'endommageur. Mais pour lui, endommagé, c'est rien. Il peut refuser aussi. Mais il peut refuser aussi. Très bien. La fin de la phrase de Rabbi Akiva va nous pousser à un raisonnement compliqué qu'on arrivera à faire avec les Ratachem. Rabbi Akiva dit, « J'ai une preuve. J'ai une preuve que le référent, c'est l'endommageur, et pas l'endommagé. » C'est quoi ma preuve ? C'est ce qu'on appelle un « calvachomer » à propos du « ekdesh ». « Calvachomer », c'est un raisonnement a fortiori. Il y a, a priori, pour l'instant, je ne sais pas sur quoi, à propos du « ekdesh ». Le « ekdesh », c'est quoi ? C'est tout ce qu'on sanctifie au « bête amigdash ». Je pourrais avoir une vache, je vais au Kohanim, je leur dis, cette vache, je l'offre au « bête amigdash ». Pas un sacrifice, ce n'est pas un corban. Je l'offre au « bête amigdash » pour les Kohanim, pour le service du Temple. Ils ont besoin de transporter des trucs, etc. C'est « ekdesh », c'est sacré. D'accord ? On ne sait pas encore sur quel sujet exactement, mais dans l'idée, ce que dit Rabbi Akiva, c'est qu'il faut faire un raisonnement de a fortiori à propos d'un point sur le « ekdesh » qui nous permet d'affirmer que lorsqu'il y a un dommage qui est causé, c'est l'endommageur qui doit rembourser avec la meilleure de ses terres à lui et non pas avec la meilleure terre de l'endommager. C'est l'opinion de Rabbi Akiva. Pour l'instant, on n'a pas les éléments pour réfléchir plus. Donc, on va laisser Rabbi Akiva de côté. On y arrivera. Fin de la Braïta. Donc, finalement, si on veut retenir quelque chose de la Braïta, c'est que d'après, il y a une marque loquette. On va faire les choses simples. Il y a une marque loquette. « D'après Rabbi Ishmael, tu rembourses selon la meilleure terre de l'endommager. D'après Rabbi Akiva, tu rembourses après la meilleure terre de l'endommageur. » C'est la marque loquette. A priori, les deux opinions se valent puisqu'en fait, ça dépend de l'état de richesse de l'un ou de l'autre. Oui, d'accord. Mais donc, on est bien d'accord que selon la réalité du contexte financier de chacun, il pourra avoir un avantage qui est donné à l'un par rapport à l'autre. Effectivement. Rabbi Akiva, si on a une explication, on va pouvoir la voir après sur la raison pour laquelle il a choisi ça. Rabbi Ishmael, il doit forcément avoir une preuve. Forcément. Sinon, on le rejette tout de suite. Il doit s'appuyer sur quelque chose. Donc, on y va. L'Agmara va essayer de dédécuter tout ça. Vé, Rabbi Ishmael, vous l'avez ? Vé, Rabbi Ishmael. Ça va ? Vé, Rabbi Ishmael. Mais, Rabbi Ishmael, je ne comprends pas son opinion. dit l'Agmara. Tu te rends compte ce qu'il est en train de nous dire quand même. Il dit que le référent, c'est la meilleure terre de l'endommagé. L'Agmara dit Il dit, mais c'est quoi cette logique ? Quoi ? Quoi qu'il arrive, tu dois rendre ça avec la meilleure terre de l'endommagé ? C'est ça que tu dis, Rabbi Ishmael ? Mais attends, mais comment tu te justifies un raisonnement pareil ? C'est fou comme raisonnement. Si ma vache a été manger ton terrain et qu'elle a dévoré la meilleure de tes terres, je comprends que je dois rembourser la meilleure de tes terres. Mais si ma vache a endommagé un terrain que tu avais qui était un terrain rocailleux, quoi ? Tu me demandes de te rembourser la meilleure qualité de terre alors que ma vache a détruit une terre qui est de mauvaise qualité ? Comment tu justifies un truc pareil ? D'accord, c'est complètement fou. Je te rembourse à la hauteur de ce que je t'ai commis comme dommage. Pas plus. Ah, attention. Attention. Quoi ? La question qu'on pose là ? C'est la question de l'Agmara contre Rabbi Ishmael. Non, mais le pas sur le temps de la Torah et tout le temps. Voilà. Ah, mais donc le fond de la question qu'on envoie à Rabbi Ishmael, c'est mais pourquoi est-ce que ce verset-là qui est un peu, un peu, qui laisse la place à la discussion ? Toi, tu décides que ce verset-là, il faut l'appliquer sur l'endommagé. Arrête ! Dis simplement que ce verset-là, il faut l'appliquer sur l'endommageur. C'est tout, c'est plus logique. Ce que vous venez de dire, je justifie l'un et l'autre. Parce que cette attaque, ce n'est pas mazique ni exact, c'est qualité ou pas qualité. D'accord. Alors que la Torah dit avec la meilleure des terres. La meilleure des terres ? Mais cette attaque-là, cette attaque-là, n'a aucun sens parce qu'elle ne répond pas à ses problématiques. De quoi, de quoi ? Cette attaque ? Si, bien sûr qu'elle a une... Bien sûr, parce que regardez. Est-ce que je peux avoir la même sur Rabbi Akiva ? La meilleure des terres peut être meilleure que le terrain cailleux. Alors, on pourrait poser la même question sur Rabbi Akiva. Lui aussi, on pourrait dire à lui pourquoi tu dis par rapport à l'endommageur, peut-être qu'il a combien dommages ? Bon, ok. Rabbi Akiva, lui, il a un autre, une autre justification. Il dit, moi, pour moi, ce n'est pas simplement le verset que j'interprète. J'ai un calva-chomer. Mais d'accord, mais le verset, il doit être respecté. Ah ! La question, votre question, elle arrive, elle sera posée. Elle y arrive. Le dédommagement, c'est une sanction. Dans le premier cas, c'est un dédommagement. Quand c'est un dédommagement ? Toujours un dédommagement. Razak ! Quand on parle de dédommagement, on est bien d'accord, hein ? Quand c'est dédommagement ? Quand on parle de... Ah, attention ! Non, 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 pour personne, tu donnes plus. Pour personne. Tu donnes toujours à la valeur équivalente financière. Valeur financière équivalente, il n'y a aucune raison de donner plus. Mais là, ici, ce que dit la Gmara comme question contre Rabbi Ishmael, elle laisse Rabbi Akiva parce qu'elle va analyser ensuite Rabbi Akiva. Lui, il a dit, j'ai un raisonnement spécial, un calva-chomer. Ah ! Raisonnement spécial, on y arrive. D'accord ? Mais toi, Rabbi Ishmael, tu ne dis pas qu'il y a un raisonnement spécial, tu dis que c'est le verset. C'est ça que tu comprends du verset. Alors, on dit, mais attends, comment tu comprends ça du verset ? D'accord ? Comment est-ce que tu te permets d'interpréter le verset de cette façon-là ? Tu devrais dire simplement ce que tu détruis, tu payes à la qualité équivalente. si ton taureau a détruit un truc de qualité haute, alors tu devras payer la haute qualité. Mais s'il a détruit un truc de mauvaise qualité, tu devras repenser une mauvaise qualité. Pourquoi tu dis que non, le référent, c'est toujours la meilleure terre ? Pourquoi ? C'est quoi cette idée-là ? C'est aussi une interprétation abusive de ce que dira Mishmael. C'est pas forcément... Je vais prendre l'exemple du terrain rocailleux. La gamara pousse un peu loin la raison. Je trouve que défend un peu les propos. Il ne dit pas forcément qu'on va prendre un terrain qui n'est pas rocailleux, qui est... Un peu quand même. Il dit, tu rembourseras avec la meilleure de tes terres, la meilleure des terres de l'endommager. Oui, ou le meilleur de cette terre-là. Même si c'est un terrain rocailleux, il y a quasiment une partie qui est moins... On peut y réimaginer que... Tu dois payer avec la meilleure des terres de l'endommager. Avec la meilleure... Avec une qualité équivalente... Avec une qualité de terre équivalente à la meilleure de l'endommager. C'est ça que tu dois payer. Donc, c'est pas du rocailleux. Je pense qu'il y a un faux problème et je pense... C'est pas du rocailleux. Je pense qu'il y a un faux problème et je pense que la gamara aussi peut-être effectivement est un peu trop fort. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ah ! Alors en fait, vous avez compris que la question posée de la gamara, elle est un peu prématurée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore ce qu'il dit Rabi Ishmael, concrètement. Il a juste donné une phrase. Il a dit, lorsqu'il est écrit dans la Torah, la meilleure terre, le meilleur vigne, c'est par rapport à la terre de l'endommager. C'est tout ce qu'il a dit Rabi Ishmael. De toute façon, il n'a pas le choix si ce soit l'un soit l'autre. D'accord ? Donc, l'agmara, elle arrive tout de suite, elle commence à accuser Rabi Ishmael de penser tout et n'importe quoi. D'accord ? En disant, ouais, comment c'est possible de dire un truc pareil ? Si tu as détruit la terre pire, la pire terre de l'endommager, tu dois rembourser avec la pire terre de l'endommager. Je ne vois pas pourquoi tu dois avoir des trucs. En réalité, cette question-là, elle n'est posée que, elle n'est posée que pour approfondir l'idée de Rabi Ishmael. On ne sait pas encore ce qu'il pense. Grâce à la question, grâce à la question que l'on pose, on va maintenant, grâce aux réponses qu'on va apporter, affiner l'opinion de Rabi Ishmael. Donc finalement, ce qu'il faut se dire en tête quand on lit ce genre de questions-là, c'est de se dire, attends, quoi ? C'est ça qui veut dire Rabi Ishmael ? Est-ce que l'on pourrait dire que Rabi Ishmael considère que quoi qu'il arrive, tu payes avec la meilleure terre de l'endommager ? Ça ne semble pas si logique de dire un truc pareil. Parce que peut-être que l'endommager, il a été endommagé que sur une terre de mauvaise qualité. Pourquoi est-ce que tu devrais le rembourser selon sa meilleure terre ? En fait, c'est une question qui te pousse à approfondir les paroles de Rabi Ishmael. Parce que pour l'instant, il n'a rien dit. Que tu m'accuses quand je dis quelque chose de précis, ok, je veux bien. Mais là, pour l'instant, je n'ai encore rien dit. Donc c'est une façon d'aborder le sujet en plein pour se dire, attends, mais ça semble fou. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, ce Rabi Ishmael. Ce n'est pas possible. Ça ne semble pas logique. Je ne vois pas pourquoi c'est choquant. Il faut bien que Rabi Ishmael interprète le verset de la Torah. Ok, ça, d'accord. D'accord. Donc c'est soit par rapport à l'endommageur soit par rapport à l'endommagé. Le Mala n'a rien à voir avec le sujet pour moi. Si, quelque part, si. Parce que comment est-ce que si tu dis que c'est l'endommagé, personne ne t'a forcé à dire que c'est l'endommagé. C'est toi qui fais une drachat du verset. Tu es d'accord ? Tu fais une drachat. D'accord, ok. C'est soit l'un, soit l'autre. Toi, tu as choisi celui-là. Quelle que soit la qualité du terrain endommagé parce que la Torah ne parle pas de ça. Ah. Donc finalement, d'accord, donc c'est toi, c'est toi Rabbi Ishmael qui dit que la Torah parle de Dieu l'endommagé. C'est toi qui l'interprète comme ça. Donc la question, c'est comment tu peux interpréter ça de cette façon-là ? Tu vas te retrouver, toi endommagé, à recevoir une terre que tu ne mérites pas. C'est à cause de ton interprétation du verset. L'endommagé va avoir une terre qu'il ne mérite pas. Pourquoi tu veux qu'il ait une terre de bonne qualité ? Mais ça peut être également l'inverse. De l'inverse comment ? Pour Rabbi Akiva, si on prend la position là-dedans. Oui. C'est un peu de l'inverse. Non, parce qu'on pourrait très bien se dire, on pourrait très bien se dire, Rabbi Akiva, tu devras toujours, d'après Rabbi Akiva, tu devras toujours payer avec la meilleure terre de l'endommageur. Pourquoi ? Peut-être que ce n'est pas juste. D'accord ? Attends. Là, on a une réponse. Là, on a une réponse. On pourrait dire, hé, dis-moi, tu as été négligent. Mais tu as été négligent. Comment ça, ce n'est pas juste ? Mais tu as été négligent. Le voleur, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on fait au voleur ? Le voleur, il doit rembourser deux fois la somme qu'il a volée. On dit, mais ce n'est pas juste. Monsieur, je n'ai volé qu'une seule fois, pas deux. D'accord, mais tu es un voleur. C'est normal qu'on soit rigoureux avec ton égard. Ah, alors là, ici, donc là, ici, on verra ce qu'on dira dans l'audience. On verra. Là, ici, là, ici, qu'est-ce qu'on dit ? Alors, on verra, Rabia Kiva, on va aussi l'analyser. Mais là, le premier truc qui semble bizarre, c'est que l'endommagé, il va se retrouver à hériter d'une terre d'une qualité exceptionnelle, alors que, peut-être que ce qui a été détruit chez lui, c'est qu'une terre de mauvaise terre. Enfin, une terre de mauvaise qualité. Peut-être. C'est une question. On a quoi ? Oui. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je me disais, on répondait sur le dédommagement ou on répondait sur la sanction. Dans le cas du voleur qui paye une fois, on est sur dédommagement et sanction. Dans le cas des terres, on n'en est pas là. On est sur le fait que, que ce soit bonne terre, pas bonne terre, meilleure terre, etc., le léser, l'endommagé, il a une terre moyenne, l'endommageur, il a de belles terres, mais puisqu'il s'agit d'un dédommagement en proportion. Donc que la terre, on ne va pas donner 100 m² de bonne terre pour 100 m² de mauvaise terre. Ah non, ça c'est sûr que non. Parce que les 20 m² de mauvaise terre, c'est pour ça que ça s'appelle, ça s'appelle bien, c'est pour ça que ça s'appelle bien un dommage. C'est un dédommagement. Je ne rajoute rien à la valeur. C'est un dédommagement le nésèque. Le nésèque, le nésèque, je ne fais que payer le nésèque. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut imaginer qu'une fois que la terre de l'endommagé a été endommagée, on peut effectivement juger de sa qualité ? Comme elle est... Mais bien évidemment. Mais bien évidemment. Tout ça, il y a des moyens de calculer la qualité de terre d'un monsieur. Surtout à l'époque, ils avaient tous des terrains. Il y avait des moyens de savoir la qualité de production, etc. Il y avait des moyens de savoir quelle était la qualité de terre. Bien sûr, il y a des experts. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ce type de personne ? Mais si ! Il s'est utilisé. Mais bien évidemment. Mais lui, il va te dire... Mais le problème, c'est qu'il y a un expert dans les deux cas. Et d'après Rabbi Ishmael et d'après Rabbi Akiva, il y aura un expert pour évaluer la meilleure terre de l'endommage et la meilleure terre de l'endommageur. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre parce que la valeur sera identique. Ah, mais la valeur c'est toujours la même. La valeur financière ce sera la même. Mais va savoir pourquoi la Torah te dit Sein Zerat Akatouf, la Torah te dit qu'à valeur financière équivalente, ça doit être quand même un potentiel. Un potentiel excellent. Et bien donc, donc on met avec l'endommageur. Et bien c'est parce que tu dis Rabbi Ishmael qu'est-ce que je ne sais pas. Il n'y a pas écrit Rabbi Ishmael. La Torah ne pose pas la question pourquoi le Ninak n'est pas le Mazik. Pourquoi le Mazik n'est pas le Ninak et inversement. Mais elle sera posée. Quand on arrivera à poser la question, quand on arrivera à Rabbi Akiva, on lui enverra aussi des questions à la figure. Mais là pour l'instant on décortique l'enseignement. L'enseignement, c'est Rabbi Ishmael qui parle en premier. Alors, quand Rabbi Ishmael on a fini l'enseignement, et bien on va prendre Rabbi Ishmael et ensuite on va prendre Rabbi Akiva. Donc là on prend Rabbi Ishmael. On dit, attends, Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il croit exactement ? Donc en fait, on se met dans la peau de celui qui pose la question et qui doit interpréter la phrase de Rabbi Ishmael qui est une phrase hyper mystérieuse en réalité. D'accord ? Il dit simplement le référent c'est l'endommagé. Attends, qu'est-ce que tu veux dire Rabbi Ishmael ? Une seconde. Est-ce que ça peut vraiment dire, vouloir dire que d'après Rabbi Ishmael que si tu sais que l'endommagé, on lui a endommagé une terre de qualité moyenne ou voire mauvaise ? Est-ce que Rabbi Ishmael pourrait penser que dans un cas pareil, il faudrait lui donner une très bonne qualité de terre ? Est-ce qu'il pourrait se retrouver à hériter grâce à ce dommage d'une terre d'une qualité exceptionnelle qui n'est pas du tout dans ce qui a été détruit ? C'est ça qu'il pense Rabbi Ishmael, que si la bête, donc dans les mots de l'Akmara, si la bête a mangé chez Mena, elle a mangé une terre fertile, qu'elle rembourse une terre fertile, c'est normal. Mais que si elle a mangé une terre mauvaise ce qu'est Roucha, une terre maigre, qu'elle rembourse une terre de haute qualité, est-ce que ça, ça semble logique ? Est-ce que... C'est en proportion, oui. Oui. Mais quand même ! Mais comment ça ? Mais moi, ça ne m'arrange pas, moi, cette histoire. ça ne m'arrange pas, ça ne m'arrange pas, ça ne m'arrange pas, ça ne m'arrange pas, moi, moi, 100 kilos de blé sur 100 hectares. Oui. On lui donne, comme dédommagement, une bonne terre qui sort 100 kilos de blé sur 20 hectares. Eh ben... On lui remplace 100 kilos par 100 kilos. Oui. Que ce soit... Eh non ! Eh non ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! On te remboursera en terre la valeur financière qu'on te met de te rembourser. Eh ben c'est ce que je viens de dire ! Non ! C'est pas en kilos ! Non ! La valeur financière, c'est le potentiel financier de la terre. Non ! Non, pas du tout ! Pas du tout ! Mais pas du tout ! Toi, t'as atteint une parcelle de... T'as une parcelle de cornichons ! Oui ! Achkenaz ! D'accord ! T'as une parcelle de cornichons ! Et c'est ça que ma bête t'a détruit ! Oui ! Mais à côté, t'as une parcelle qui fait pousser des fleurs très très raffinées qui ont besoin d'une terre, d'un terreau exceptionnel ! Ok ! Les 100 kilos de cornichons là que je t'ai détruit, ça vaut pas grand-chose ! D'accord ? Ça va valoir 50 euros ! 50 euros ! Donc je dois te rembourser 50 euros ! Soit je te paye en argent et c'est réglé ! Soit je te paye en terre mais le référent de quantité de terre que je dois te payer pour ces 50 euros là que je te dois, d'accord ? Ça ne sera pas calculé en fonction de ton terrain de cornichons mais en terrain de fleurs raffinées ! Donc ça sera un plus petit terrain ! Si c'est un dédommageur, c'est un dédommageur, ça doit être équivalent à 5 euros ! Financièrement, oui ! Mais le potentiel de cette terre-là est un potentiel exceptionnel parce que tu vas pouvoir planter sur cette terre-là des fleurs et pas des cornichons ! Montrer que la question n'a pas de sens par rapport au verset de la Torah parce que si l'endommageur n'a que de la bonne terre mais elle a endommagé une terre rocailleuse que l'endommagé, alors ben... avec de la bonne terre quelque chose de courrie ! Ah ! Deux minutes, deux minutes ! Deux minutes ! Bien évidemment que cette question elle sera posée ! Elle arrive ! Elle arrive ! Oui ? J'ai un problème logique qui est différent du débat est-ce que c'est la terre de l'un ou de l'autre ? C'est le problème du dédommagement lui-même ! Vous dites, il rembourse une parcelle de sa terre, ok ! Mais si cette parcelle elle est perdue, elle va donner des fruits chaque année ! Le potentiel de la terre... Il est pris en compte dans le prix ! Oui, mais non ! C'est vital ! Donc il y a un problème ! Si c'est bon ! Ben non, il n'y a pas de problème ! Pourquoi il y a un problème ? Si, si, si ! Il y a bien ! Il y a bien ! Non, non, commencez pas ! Il y a bien ! Il y a bien ! Je sais pas ! Il y a une somme fixe ! Ben bien sûr que c'est une somme fixe ! Il y a un marché ! Il y a un cours ! Il y a un marché ! Mais c'est-à-dire que la terre elle doit revenir ! Ah non ! Il y a un cours officiel ! Il y a un cours officiel ! Cette terre-là, elle a une valeur aujourd'hui ! C'est vrai qu'on prend en considération le potentiel de la terre, c'est évident ! Mais il n'empêche que ! Il n'empêche que ! Il n'empêche que ! Il y a un moment où le prix, il est fixé ! Par rapport à un expert, je sais pas, qu'est-ce qu'il prend en compte exactement ! Imaginez que ça se trouve dans une terre inondable ! Un an plus tard, la terre est complètement inondée, le terreau est parti, il n'y a plus de fertilité sur la terre ! Tu fais quoi ? Tu valorises la terre ? Tu sais pas comment elle va valoriser ! Donc, à un moment donné, l'expert prend en compte... Et il prend en compte tout ça ! Il prend en compte le potentiel, il prend en compte le lieu, il prend en compte... C'est un expert, c'est un métier ! C'est un métier ! Donc, alors, on a bien compris que la question, en réalité, c'est un prétexte pour approfondir les rapports de Rabbi Ishmael qui, a priori, ne peuvent pas être comprises comme ça, de prime abord, en disant, c'est facile, quoi qu'il arrive, il n'y a que la meilleure terre de l'endommager, c'est peut-être pas juste de réfléchir comme ça ! Rabbi Ishmael, il ne peut pas dire un truc qui n'est pas juste, à ce point-là ! Alors, regardez ce qu'a dit l'Akmara ! Amar, Ravidi ! Alors, Ravidi, Ravidi, dis la chose suivante, Ravidi, il dit... Ravidi ! Ravidi ! Ravidi Barabine ! Voilà ce qu'il dit ! Alors, Ravidi, lui, il est exceptionnel ! Alors, nous, déjà, on avait un problème et là, il va en mettre un énorme en donnant sa réponse ! Il dit... Non ! Effectivement ! Si tu sais que la terre qui a été détruite, c'est une terre de qualité moyenne, tu devras rembourser avec une terre de qualité moyenne, bien évidemment, tu ne vas pas lui donner à une terre de très haute qualité si ce qui a été détruit, c'est une terre moyenne ! Mais... Alors, de quoi il casse ? Il parle, Ravidi ! Alors, il n'a qu'un de dire simplement ce que tu détruis, tu rembourses ! À qualité équivalente ! Elle est où la phrase de tu rembourses avec la meilleure terre ? C'est dans quel cas qu'on rembourse avec la meilleure terre, du coup ? Voilà ce qu'il dit Ravidi ! Le propriétaire, l'endommagé, le Nizak, il a plein de qualités de terre différentes ! Il a des terres pour les pommes de terre et des terres pour les orchidées ! D'accord ? Il a plein de terres différentes ! Et, ton taureau à toi, Mazik, il est rentré sur le territoire du Nizak et il a endommagé quelque chose, il a endommagé une plate-bande, mais tu ne sais pas laquelle il a endommagé ! Tu ne sais pas laquelle il a endommagé ! Alors, comment ? Alors, il faut effectivement qu'on essaye de dire ensemble comment est-ce qu'on peut trouver un cas pareil ! Comment on peut trouver un cas pareil ! Que je ne sache pas ce qui a été endommagé chez moi ! Je ne sais pas ! Est-ce que c'est la période où on a fait la récolte de toutes les parcelles d'un coup ? D'accord ? Et on ne sait plus, finalement, quel est le terrain qui a été endommagé par la bête ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Est-ce que vous avez une idée pour se trouver un cas où on... Le mec, il est là tous les jours ! Il connaît ça ! Non, pas forcément ! Non, pas forcément ! Si tu as des terrains très grands, ce n'est pas sûr que tu saches exactement au jour le jour, au jour près, parce que c'est ça qu'il nous faut, au jour près, quel est le terrain qui a été endommagé ou quel est le terrain sur lequel il y a eu des dégâts des eaux ou qu'il y a eu un machin... Ou qu'il y a eu un autre dommage en même temps, une catastrophe naturelle et tu ne sais pas... Il va savoir si tu as un démoigé. Ah, Razak ! Mais pourtant, tu dois savoir absolument qu'il y a eu un dommage. Exactement ! C'est pour ça que c'est un peu difficile à trouver. D'accord ! Il n'a pas les moyens de vérifier ? Et même quand il va rentrer chez lui, après, ce sera trop tard, il ne pourra plus vérifier ? Très tard ! On ne saura plus vraiment où est-ce que ça s'est passé ? Il faut imaginer un cas un peu extrême, un peu spécial. C'est juste un cas d'école, on est d'accord ? C'est pour réfléchir. Il faut trouver un cas... Oui, mais quand il va au Bédine, il faut bien qu'il y ait des droits. Ah ! Ah ! Alors, attendez ! Donc, alors... Attendez ! Alors, attendez, j'ai encore rien dit ! J'ai encore rien dit de compliqué sur l'histoire de Ravidi. Ravidi, donc, dit... Il dit... C'est un cas où le propriétaire a plusieurs parcelles de terre et que tu ne sais pas laquelle a été endommagé mais que tu sais pourtant qu'il y en a un qui a été endommagé, c'est sûr ! Oui, mais qui lui a dit... Il y a bien eu un... Ok, on est d'accord. La question sur le cas de figure, on n'a pas encore... On n'a pas réussi à le définir exactement. Mais... Essayons d'aller dans le raisonnement. Et alors ? Et alors ? Eh bien, terre de l'endommagé. Un truc incroyable ! Mais ça suppose donc que si tu sais que c'est une mauvaise terre qualité de terre... Hazac ! Donc, tu sors de la fameuse première question qu'on a eue où on était angoissé, c'est-à-dire comment tu peux dire un truc pareil ? La première réponse, elle est simple. Elle dit, ne t'inquiète pas. Si tu sais pertinemment que la terre qui est endommagée, c'est une mauvaise qualité de terre, tu rembourses avec une mauvaise. Dans un cas où tu as un doute, tu rembourses avec la méde. Mais ça vous plaît ça ? Comment je peux valoriser si j'ai un doute du lieu et de... D'accord. Donc ça, c'est la question sur le cas de figure. Le cas de figure, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a du mal à le cerner. C'est la victime. Il faut bien que le mec qui est endommagé ou qui est responsable de l'endommagement, il ait une part de responsabilité. Eh bien, c'est pas sa faute. Ça, je veux... Non, mais ça, je veux bien. Ça, je veux bien. Mais attends, on ne réfléchit pas que en un coup. On réfléchit avec d'autres principes aussi. Il y a un principe qui est connu dans la Gemara entière dans tous les cas, sans exception. On dit la chose suivante. En hébreu, « Hamotsi mechavero Allah varéaya ». Je traduis « Hamotsi mechavero », celui qui veut faire sortir de l'argent de la poche de son voisin, c'est à lui d'amener la preuve qu'il est coupable. C'est pas ton voisin qui doit amener une preuve qu'il est innocent. C'est toi qui doit amener une preuve qu'il est coupable. Qu'est-ce que ça veut dire ? T'imagines, sinon, ce serait la folie. Je vais aller voir n'importe qui. Tu me dois de l'argent, tu me dois de l'argent, tu me dois de l'argent. Mais ça ne va pas, non ? Tu veux que je te donne de l'argent ? Donne-moi une preuve que je te dois de l'argent. D'accord ? Donc, soit je vais prêter de l'argent, tu as un contrat, tu viens de me dire que j'ai un contrat, etc., etc. Mais là, ici, mais là, ici, tu veux me faire sortir ma meilleure terre, enfin, la valeur équivalente à la meilleure de tes terres. Je veux bien, je ne suis pas un rachat, je veux bien, je ne suis pas un bandit, mais donne-moi une preuve que je t'ai détruit la meilleure de tes terres. Comme dans tous les autres principes. Or, par définition, Ravidi, il dit que c'est un cas où il y a un doute, on ne sait pas quelle est la terre qui a été détruite. Donc, dans le doute, mais si tu es simplement sûr qu'il y a eu un dommage, mais que tu ne sais pas quelle est la qualité qui a été détruite, je devrais te donner la pire. Je devrais te donner la pire. Comment est-ce que Ravidi dit que tu donnes la meilleure ? C'est quoi sa logique ? Comment toi, Ravidi, qui vient interpréter Ravidi, tu peux dire un truc pareil au nom de Ravidi Ishmael ? Oui. Est-ce qu'on donne la commande ou la couleur ? Parce qu'il n'y a pas de... Il y a un doute mammon, là. Est-ce qu'il y a une terre qui l'a dommagé ? Oui. Est-ce qu'il y a un doute de la meilleure ou de la mammon ? Alors, attendez. Alors, attention. Le SAFEC, il n'y a pas de SAFEC mammon. Il n'y a pas un doute financier. Je suis sûr qu'il y a eu un dommage. Selon... Selon... Si il ne faut pas dire qu'est-ce qu'il y a été envisagé. Je suis sûr qu'il y a eu un dommage. Je suis sûr que je dois te payer de l'argent. Ça, sur ça, je suis sûr. Et je ne sais pas comment on n'a pas réussi à trouver le cas. Mais je ne sais pas comment je suis sûr que la valeur financière c'est 100 euros que tu dois me rembourser. Ça, je suis sûr. Je n'ai pas de SAFEC sur ça. Sur ça, je n'ai pas de SAFEC. Nous, on a un doute parce qu'on n'a pas trouvé le cas de figure. Mais là, c'est un cas où je suis sûr que je te dois 100 euros. Hein ? Ah bien sûr, sinon comment je te rembourse ? Sinon, il n'y a pas de sujet. Sinon, il n'y a pas de sujet. C'est un cas où je suis sûr. Je suis sûr que je dois te rembourser 100 euros. Mais je ne sais pas quelle est la parcelle de 100 euros qui a été détruite. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. quel est le cas de figure. Mais admettons que c'est comme ça. D'accord ? Donc, on nous dit c'est un cas où tu as un doute non pas sur la valeur financière que tu dois rembourser mais sur la qualité du terrain qui a été détruit. Ah bon ? Bon, alors OK. Alors, je fais quoi dans ce cas-là ? Eh bien, d'après Ravvidi, tu devras rembourser avec la meilleure terre de l'endommager. La Gomara dit ça ne va pas, non ? Celui qui doit faire sortir de l'argent de la poche de son voisin, c'est lui qui doit donner une preuve. Et là, il n'a aucune preuve que c'est de la meilleure terre que je dois lui rembourser. Je veux bien lui rembourser 100 euros. Sur ça, on n'a pas de doute. D'accord ? Mais avec la meilleure, la pire de mes terres. Oui, avec la pire. Parce que s'il n'a pas de preuve, je dois rembourser avec la pire. Alors, c'est vrai si tu vas en opposition avec le postulat de Rabbi Ishmael qui dit... Ah, donc je ne comprends toujours pas Rabbi Ishmael. Ah, ok. Que je ne comprenne pas Rabbi Ishmael, c'est une chose. Mais que Ravi dit, voilà ce que dit Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael. Non, Rabbi dit, je te rejette. Ce n'est pas possible que Rabbi Ishmael dise un truc pareil. Ce n'est pas du tout logique. D'accord. Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, ce sont des Tanaïm. Oui. Ce sont des Tanaïm. Un Tana, il n'est pas obligé, il n'est pas obligé d'expliquer ses dires. C'est justifié ? Non, il n'est pas obligé. C'est un Tana. Quand il parle, c'est sûr qu'il est justifié dans sa tête. C'est un Tana. Un Tana. Donc, c'est à nous de trouver l'expliquation. Le Tana, il dit forcément quelque chose de juste, enfin de logique en tout cas. Je ne dis pas de juste, mais de logique qui tienne la route. Tu ne peux pas dire qu'un Tanaï dit un truc qui ne tient pas la route. Ça n'existe pas. C'est un Tana. Un Tana. Tu te rends compte la valeur d'un Tana. Donc, le Tana, on ne l'a pas compris. Toi, Ravi dit, tu es un Amora. Prends ce qu'il y a dans la tête du Tana. Oh, dis-moi, ne viens pas le justifié avec un truc qui ne tient pas la route. Pas du tout. Donc, celui qu'on est en train de rejeter là, c'est Ravi dit. Ce n'est pas Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il tient la route, mais on ne sait pas encore comment, mais il va le tenir la route, c'est sûr. Qu'il ne soit pas ensuite retenu dans la race à un autre sujet. Parce qu'il y a une marquette autour de deux Tanaïm. Il y a Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael. Il ne peut pas tenir la route. Ah, bien évidemment. Aucun, jamais, jamais un Tana n'a été expulsé. Enfin, ça peut arriver. C'est l'individu, c'est l'explication qu'il donne. Oui, il peut ne pas être retenu dans la halakha parce qu'il semblerait que l'autre opinion soit plus logique ou qu'il y ait plus d'opinions qui vont dans ce sens-là, etc. Mais il a une logique interne. Tu ne peux pas imaginer qu'un Tana, il n'ait pas une logique interne qui tienne plus la route qu'un simple reproche de logique en disant « Monsieur, tu ne sais pas que celui qui fait payer de l'argent, c'est lui qui doit amener la preuve ? » Ça, c'est un truc qu'un Tanaï doit... C'est-à-dire qu'un Tana, on parle du postulat et qu'il ait raison. Non, pas qu'il ait raison, mais qu'il ait une logique interne. Qu'il ait une logique qui soit digne de ce nom. C'est un Tana. Donc, toi, l'amora, casse-toi un peu plus la tête, s'il te plaît, qu'un truc qu'on peut rejeter d'un revers de main. Donne-moi un raisonnement plus fort que ça. C'est le Ravidi. D'accord ? Donc, Ravidi, en fait, c'est Ravidi qu'on a rejeté, pas Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, c'est un amora, c'est un Tanaï. Qu'est-ce que tu veux rejeter ? Juste, j'ai un petit parentèle dans les faits. Comment on met en application de ça ? De donner une parcelle de ma meilleure terre à quelqu'un ? De leur champ. J'ai un endroit, tel endroit du champ qui est hyper fertile. Oui. Et bien, le Bédine, le Bédine va envoyer un expert. À l'époque, au Bédine, il y avait des experts. Il y avait des experts liés à l'agriculture, à la terre, etc. Il y avait des vrais experts. D'accord ? N'oubliez pas que les Dayanim avaient chacun des domaines d'expertise. Il y avait des experts Dayan. Il y avait des experts en astronomie. Il y avait des experts en commerce. Il y avait des experts en agriculture. Ils avaient ça dans leur groupe. D'accord ? Et des Dayanim qui étaient spécialisés. D'accord ? Donc là, ici, on va envoyer un expert. quand on se met bien d'accord que ce n'est pas un droit de jouissance de la terre, il en devient propriétaire. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. D'accord ? À hauteur du dommage. Donc peut-être que ce sera un petit terrain, mais bon, c'est à hauteur du dommage. S'il n'a pas payé en argent. S'il n'a pas payé en argent. On est bien d'accord. C'est toujours l'idée de base. Alors, on continue. Alors, on dit mais je ne comprends rien. C'est quoi ton cas ? Alors, du coup, parce que cette histoire de Amotime Haveru à la Vareaya que celui qui fait sortir l'argent, c'est à lui d'amener la preuve. Alors là, il n'a pas de preuve claire. Donc, on ne devrait pas le faire rembourser la meilleure terre. Et là, donc Habidi, vous avez compris, on l'a rejeté. Et là, il y a un deuxième Amora qui vient et qui vient tenter sa chance. Et il dit regardez bien dans les mots, ça prouve bien ce qu'on est en train de dire. Ahab et Mayaskinan, traduction ici. De quel cas est-ce que l'on parle ? C'est-à-dire, de quel cas est-ce que parle Rabbi Ishmael pour que ça soit logique ? C'est forcément que c'est ça qui est dans sa tête. Deux points, ouvrez les guillemets. Voilà ce qui est dans sa tête. Kégon, par exemple. Cheahita, idit, des nizak, kezibourit, des masik. Waouh ! Il nous dit c'est un cas très particulier en réalité. Il existe trois qualités de terres différentes. Il existe dans les mots de l'agmara ce qu'on appelle la terre idite, bénonite, zibourite. Trois noms à retenir. Idite, c'est le top de la terre. Bénonite, bénoni, c'est moyen. Zibourite, c'est la pierre. Donc, on imagine un cas de figure où l'endommagé a trois qualités de terre. L'endommageur lui aussi a trois qualités de terre. Ils ont chacun de la très bonne, de la moyenne et de la mauvaise. Chacun. Et alors ? On parle d'un cas où la meilleure terre, la idite, la meilleure terre de l'endommagé équivaut à la pire terre de l'endommageur. C'est-à-dire qu'on est un cas concrètement, pour dire ça en deux mots, on est dans un cas où l'endommageur est riche et l'endommagé est pauvre. L'endommageur a de très belles terres mais l'endommagé, il est moyen. Donc, la meilleure terre de l'endommagé, elle équivaut à la pire de l'endommageur. L'endommageur, pour lui, c'est de la rigolade et tout ça. Ok ? Et alors ? Alors maintenant, il faut qu'on réfléchisse avec ce nouvel élément-là. Et alors ? Oubéa pligué. Et voilà la marloquette. Donc, on relit la marloquette. Rabbi Ishmael pense que dans un cas pareil d'Ebén Isaac Chahiminan qu'on va évaluer selon les terres de l'endommagé. C'est-à-dire que la meilleure terre de l'endommagé, c'est ça que l'endommageur doit rembourser. Donc, pour l'endommageur, c'est Baruch HaShem, c'est une chance. C'est une chance puisque le référent c'est l'endommagé. D'accord ? Alors que lui, Rabbi Akiva, il pense que non. C'est la meilleure terre de l'endommageur quoi qu'il arrive. tu te rends compte ? C'est-à-dire que l'endommagé, lui, c'était un petit malheureux, il n'avait qu'une deux chevaux. D'accord ? Eh bien, tu vas le rembourser avec une Mercedes. Non. Avec un morceau. Un morceau. Ah oui, 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 oui. Vous avez raison. Merkila. Merkila, Merkila. Vous avez raison. Avec une roue de Mercedes. Tu as raison. Mais à la différence, c'est qu'avec une roue de Mercedes, tu ne fais rien. Mais avec 50 mètres carrés d'une terre de très haute qualité, tu vas peut-être avoir que des cornichons depuis toute ta vie que tu as que des cornichons. Là, peut-être que tu auras un petit truc sympathique. Des roses. D'accord ? Tu vas gagner un peu plus d'argent sur ce coup-là. D'accord ? Donc, c'est un truc. Donc, avec une nouvelle, un nouveau cas de figure, on n'est pas sur des terrains de qualité équivalente. Parce que si, effectivement, ce sont des terrains de qualité équivalente, tu rembourseras avec la qualité de ce que tu as détruit. Mais là, ici, l'endommagé, c'est lui, le référent d'après Rabbi Ishmael et que même si ses meilleures terres ne valent pas grand-chose, eh bien, s'il a l'habitude de manger que des trucs de mauvaise qualité, tu ne vas pas lui déranger son ventre, tu ne vas pas lui donner des trucs très raffinés. Tu lui donnes ce qu'il a l'habitude de voir chez lui, quoi. D'accord ? Tu lui donnes ce qu'il a l'habitude. Si pour lui, les meilleures terres, c'est des terrains de pommes de terre, allez, je ne vais pas choquer ton regard. Je te donnerai des terrains de pommes de terre. D'accord ? Je trouve ça logique. Oui, ben oui, très bien, ben il est bien, il est bien Ravaka. T'as ça en considération exacte avec ce que la Torah dit en préambule ? Si, Metafsadehu, c'est la meilleure terre. De qui ? Ben de l'endommager. Je te garantis de te payer avec ta meilleure terre, ne t'inquiète pas. Le Passouk, c'est quoi ? C'est tu rembourseras avec la meilleure de tes terres. Alors, le Passouk, il est écrit à l'envers. Le Passouk, il est écrit à l'envers. Il est écrit Metafsadehu, Metafcarbo, Yéchalem. Traduction la plus littérale possible pour laisser une place à l'interprétation de Rabbi Ishmael, effectivement. Metafsadehu, le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne, Yéchalem, il paiera. ça peut être un peu flou. Allez, c'est pas... C'est un peu flou. Un peu césure, c'est pas... Concrètement, ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Le pauvre est quand même lésé dans cette histoire. Non, pourquoi il est lésé ? Pourquoi ? Pourquoi il est lésé ? Il doit rembourser. Pourquoi il est lésé ? Il n'est pas lésé. Il n'est pas avantagé. Il n'est pas avantagé. Il n'est pas avantagé. OK, c'est vrai. Il aurait pu se dire « Waouh, je vais faire une bonne affaire ! » D'après Rabbi Ishmael, oui. D'après Rabbi Ishmael, oui. Là, il aurait pu se frotter les mains en se disant « Je vais faire une bonne affaire. » Baruch HaShem, le taureau qui m'a encorné, enfin qui m'a abîmé mon parcelle, c'est le taureau d'un riche. D'accord ? Lui, il a des super terrains. Il pourrait se frotter les mains en se disant « Je vais récupérer de la bonne terre. » D'après Rabbi Ishmael, il dit « Non, 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 calme-toi. Tu ne vas rien récupérer du tout. Enfin, tu récupères rien à la hauteur de ta terre à toi. » Alors que d'après Rabbi Akiva, alors que d'après Rabbi Akiva, c'est dans l'autre sens. Alors que d'après Rabbi Akiva, du coup, ça vient avantager, l'endommager très clairement d'après Rabbi Akiva. Puisque lui, d'après Rabbi Akiva, même s'il endommageait, il n'a que des terrains de pommes de terre, il sera remboursé avec de la vigne. Alors d'après Akiva, c'est plus qu'un dommagement. Comme dirait Norbert, c'est peut-être une... C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Elle dit « Moi, c'est normal qu'on te ponctionne un peu plus ? » D'accord ? Au niveau qualité. Pourquoi ? Parce que t'es négligent, t'aurais dû surveiller ton taureau. Oui, mais c'est une faute qui est moyenne, ok ? Qui est moyenne, mais qui n'est pas volontaire. Oui, on n'a pas dit que t'étais un rachat. C'est pas comme le voleur qui fait foi. C'est vrai. Mais il n'empêche que tu as une responsabilité. Si t'avais mieux fermé ton enclos, ton taureau ne serait pas parti. T'as quand même une responsabilité. T'es pas méchant. Sinon, on ne rembourserait rien. Ah, alors après, les dommages, les trucs vont être encore plus graves. Donc, regardez ça. Alors, l'Agmara, elle dit maintenant, ok, j'arrive à comprendre le cas. Terrain de qualité différente, la meilleure de celui-là, c'est par rapport à la pire de l'autre. Donc, du coup, se pose la question, quand il est écrit dans la Torah, alors c'est la meilleure de qui finalement ? La meilleure de lui ou la meilleure de l'autre ? Donc, la question peut se poser effectivement puisque les terrains ne sont pas de même qualité et que la meilleure de l'un, c'est la pire de l'autre, ok ? Mais l'Agmara continue en disant maïtama des Rabi Ishmael. Il dit, bon, toi Rabi Ishmael, ok. Mais on est bien d'accord que toute cette discussion-là, elle est sur un verset. Ce n'est pas qu'une histoire de logique où l'un dit il me semble plus logique que ça soit par rapport à l'endommagé et que l'autre dise il me semble plus logique que ça soit par rapport à l'endommageur. Ce n'est pas ça simplement la discussion. La discussion, c'est que tu as un verset. C'est que tu interprètes un verset. Donc, la question qu'on pose maintenant, c'est qu'est-ce qui t'a poussé toi Rabi Ishmael pour dire que ce verset-là, il faut l'interpréter comme étant Métaph Sadehu, la meilleure terre de l'endommagé. Pourquoi tu ne t'interprètes pas le verset par rapport à l'endommageur ? Donc, on veut comprendre qu'est-ce qui pousse ton raisonnement. Justifie ton interprétation du verset. C'est ça le truc. C'est incroyable comme question. Que tu interprètes un verset, ok, tu as justifié ton idée grâce à un verset. Ok, mais moi je veux comprendre ton idée. Pourquoi est-ce que tu utilises le verset de cette façon-là ? Pourquoi tu fais pencher le verset qui est un peu entre les deux ? Pourquoi tu le fais pencher du côté de l'endommagé et pas de l'autre côté ? On pourrait le faire pencher de l'autre côté comme Rabi Akiva. Pourquoi tu as fait pencher du côté d'endommagé ? Et regardez la réponse. Regardez ce que dit Rabi Ishmael. Il dit Il est dit un champ en haut et il est dit un champ en bas. Puisque, c'est Rabi Ishmael qui parle. Attendez une seconde. Puisqu'il est dit un champ en haut et que là-bas c'est à propos d'une Isaac, alors le champ en bas c'est aussi à propos d'une Isaac. Fin des paroles de Rabi Ishmael. Explication des paroles de Rabi Ishmael. En réalité, c'est un verset, c'est le verset de référence. Qu'est-ce qui dit le verset ? Vous avez le verset entier ? Vous l'avez, vous, moi je ne l'ai pas. Razak, merci. Le verset dit la chose suivante, je vous dis le verset, c'est un verset, c'est même pas deux versets différents, c'est un verset. Traduction du verset, traduction littérale. Si un homme détruit le champ ou la vigne de son voisin et qu'il a envoyé sa monture, donc son taureau et que le taureau a grignoté le terrain de l'autre, de l'autre, le terrain de l'autre. Métav Sade ou Métav Carmo Yéchalem, il devra rembourser avec le meilleur terrain et la meilleure vigne. Dit Rabi Ishmael, dans ce verset-là, on parle deux fois du mot terrain. Le terrain, la première fois qu'il apparaît, Sade, là, le champ, de qui on parle, c'est qui le référent ? Lorsque ton taureau va endommager le terrain de ton voisin. Donc c'est le terrain du voisin, c'est l'endommager, le référent. Donc, dit Rabi Ishmael, pourquoi tu veux changer de référent entre le début du verset et la fin du verset ? Lorsque l'on parle du terrain, de la même façon qu'en haut, c'est-à-dire au début du verset, on parle du terrain de l'endommager, en bas, à la fin du verset, lorsqu'il parle du remboursement, on parle de la meilleure terre de l'endommager. Dit Rabi Ishmael, c'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Un peu de logique interne au verset. Le mot champ, le sujet du mot, c'est le champ du voisin. Donc, lorsqu'on nous parle du remboursement, c'est aussi le champ du voisin. Donc, la meilleure terre du voisin. C'est pas mal, non ? C'est bien ce qu'il dit Rabi Ishmael ? C'est cohérent. C'est cohérent. Bien, très bien, très bien, très bien. Alors, c'est aussi simple que ça. Alors quoi ? C'est aussi clair quand je lis mon verset. Quoi ? C'est aussi clair que puisqu'il y a écrit chant, alors forcément, c'est le champ d'endommager en haut et en bas. Quoi ? C'est aussi simple. Alors, il ne sait pas lire un verset. Alors, comment Rabi Ishmael interprète le même verset ? Si toi, tu me dis, c'est normal, il n'y a qu'un seul sujet, c'est le sujet de c'est l'endommager. Vers Rabi Akiva. Métav Sadehu, Métav Karmoye, Chalem, Dehard, Dekam, Chalem. Rabi Akiva, tu me dis, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu me racontes ? Quoi ? Parce qu'il y a écrit chant et chant, alors forcément, le chant d'en haut puisque c'est l'endommager, alors le chant d'en bas c'est forcément l'endommager. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Mais le sujet, il change dans le verset. Arrête de rester collé au mot chant. Il y a d'autres mots que le mot chant dans le verset. Il y a écrit quoi ? Effectivement, au début, il est écrit lorsque ta monture va détruire le chant de ton voisin. Donc là, c'est clair, c'est le chant de ton voisin. Ok. Mais à la fin du verset, dit Rabi Akiva, il y a écrit quoi ? Tu devras payer avec la meilleure terre. On parle de qui maintenant ? On parle de l'endommageur, de celui qui paye. Celui qui paye, c'est lui le nouveau référent. Maintenant, dans la fin du verset, on a changé de sujet. Tu n'as pas vu un verset où on change de sujet au milieu ? Et bien là, c'est clair en plus. Yéchalem, on parle de qui ? De celui qui paye. Donc, c'est le meilleur terrain de celui qui paye. Pas de celui qui est endommagé. C'est l'endommagé, c'était par rapport à celui qui a été endommagé. C'est par rapport au terrain du début. Mais le terrain de la fin, c'est le référent maintenant, c'est celui qui paye. Yéchalem, il devra payer. Donc, en réalité, mais non, oui, mais même pire que ça, c'est que s'il s'agit d'interpréter le verset, effectivement, il semble que celui qui a raison, c'est Rabia Kiva dans le verset, je parle. Parce que sinon, Yéchalem, il a changé le sujet. Alors, comment tu comprends toi, Yéchalem ? Oui, c'est ça. Il perd. Il paiera. C'est qui ? Il paiera. Forcément. Bien sûr, c'est l'endommageur qui paye. Donc, Métaph Sade ou Métaph Carmo, la meilleure de ses terres et la meilleure de sa vigne, il paiera. Ben oui, bien évidemment, c'est l'endommageur. Dans le Pchat, qui propose cette lecture-là du verset, qui propose cette lecture-là du verset, laisse un peu la place. Parce que s'il n'y avait pas du tout de place dans le verset, alors il ne pourrait rien dire, Rabbi Ravaha. Si Ravaha parle, c'est qu'il y a un peu de place au doute. Un peu. Moi, dans ma lecture, c'est vrai que quand je lis ça, quand j'entends Rabbi Akiva, je me dis, ben oui, Rabbi Akiva, c'est lui qui a raison. Enfin, c'est lui qui semble être le plus logique. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un peu de... Allez, ça peut rentrer quand même, Rabbi Ishmael, parce que sinon, effectivement, Rabbi Ravaha, il ne parlerait pas. C'est vrai. Alors attention, on ne doit pas parler de CNAS, parce qu'on sait que pour les Nézèques, on parle de dédommagement et pas d'amende supplémentaire. D'accord ? Mais la Torah te donne un, non pas un CNAS, mais quand même un petit pic. Oui, c'est ça. Pour que tu sois plus vigilant pour la prochaine fois. C'est peut-être ça l'idée. J'ai envie que tu sois plus vigilant la prochaine fois. Alors tu sais quoi ? À valeur équivalente, parce que ce n'est pas une amende, à valeur équivalente, tu vas quand même perdre, tu vas sacrifier quand même un très joli terrain. Voilà. Je veux que tu sentes qu'on t'a retiré quelque chose. D'accord ? À valeur équivalente, un petit coup quand même sur des doigts. D'accord ? Sois plus vigilant la prochaine fois. Quand même, c'est dangereux d'avoir des taureaux. D'accord ? C'est des animaux qui peuvent être dangereux, donc sois un peu vigilant, s'il te plaît. C'est tout. Bien sûr, il faut que la semaine prochaine on avance. Azzak au barouf. Azzak au barouf. Oui. Révi chalania bena kasharameh. Ratshah k'adosh barouf l'izakadat israeli.